Hello tout le monde et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo YouTube. Aujourd'hui je me suis dit que ce serait sympa de vous faire le tour de mon appartement puisque je ne voulais pas encore montrer et que tout ce qui est déco, etc, notre environnement, ça a toute son importance pour notre bien-être. Enfin je ne sais pas pour vous mais mon chez moi c'est un peu mon petit cocon, c'est moi qui ai choisi toute la déco, tous mes meubles, etc, les coloris que j'aime pour que je m'y sente bien quand je suis chez moi, pour que ce soit cocooning, cosy, moi c'est un peu ce que j'aime et j'en ai besoin au quotidien pour me sentir bien. Je vous ai déjà fait mon cuisine tour ainsi que mon vaisselier et placard tour, ça vous avait beaucoup plu donc je me suis dit que j'allais vous montrer tout mon appartement comme ça vous allez savoir où est-ce que je vis. Avant de commencer, deux trois petites infos sur mon appartement. Donc je vis dans un 49 mètres carrés situé en région parisienne, je préfère rester vague sur ma localisation parce que, bon, c'est ma vie personnelle, je n'ai pas trop envie que ça s'ébrute sur les réseaux. Je suis dans un immeuble plutôt cool puisque c'est assez calme et très bien sécurisé, ça, ça m'a beaucoup plu quand j'ai visité l'ascenseur à un code par exemple, franchement c'est plutôt sécurisant. J'ai également une place de parking dans mon sous-sol, mais ça je ne vais pas vous montrer, ça n'a aucun intérêt. Et j'ai également un grand balcon que je ne vous montrerai pas pour des raisons de sécurité, pour pas qu'on puisse visualiser où je me situe et me localiser. Mais il fait toute la longueur de mon appartement, c'est-à-dire 13 mètres carrés de long. Franchement, il est super grand, je n'ai jamais vu un balcon aussi grand pour un petit appartement comme ça. Donc c'est un deux pièces, j'ai une chambre qui est très grande d'ailleurs, j'ai les toilettes séparées, une salle de bain assez grande je dirais. Le seul bémol, c'est ma petite cuisine, parce que du coup j'y passe quand même beaucoup de temps, et elle est assez petite, mais j'ai fait en sorte qu'elle soit plutôt fonctionnelle, assez pratique, j'ai tout ce qu'il me faut quand même. Donc voilà, je vais vous montrer ça sans plus tarder. Alors, on commence tout de suite dans mon entrée, donc là il y a ma porte d'entrée, je vais mettre dos à elle pour vous montrer le reste. Donc là, j'ai juste mis une petite déco love, très jolie. Donc là, il y a la porte. Quand on arrive du coup sur notre gauche, j'ai un grand placard, donc qui me sert à mettre franchement un peu ce qui est bazar pour le côté gauche. Donc voilà, en haut, il y a plein de trucs pour l'extérieur, pour Noël, etc. Là, il y a tous mes draps, mes tapis, des chaussures, les outils. Et puis de l'autre côté, on a plutôt la penderie, en fait, pour mon entrée. Donc ce sont mes manteaux, mes vestes et les chaussures en bas. Donc voilà, c'est très pratique. Et j'ai mis une petite déco comme ça sur la porte. Je trouve que ça fait très joli. Donc si je me tourne, voilà comment est mon entrée, ce qu'on voit en face. Donc ça, c'est tout simplement le tableau électrique et puis l'interphone. Et là, j'ai mis une petite déco, une petite console d'entrée avec un joli miroir style baroque. J'aime beaucoup, j'avais vraiment craqué dessus. Ici, on a aussi un porte-manteau puisque quand même, c'est utile. Comme ça, quand j'arrive, je pose mes affaires dessus et même pour les inviter, c'est pratique. Donc voilà, en fait, j'ai quand même une grande entrée, mais ça sépare un petit peu tout l'appartement. Donc à gauche, on va avoir la pièce de vie et la cuisine. Et à droite, plus le côté nuit, donc il y a ma chambre, la salle de bain et les toilettes. Je pense qu'on va commencer par là. Donc on va commencer par ma chambre, tiens. Donc voilà ce que ça donne quand on arrive. Elle fait 12 mètres carrés. Franchement, j'étais contente d'avoir une chambre aussi grande. Donc voilà ce que ça donne un petit peu d'un point de vue global. Mais je vais vous montrer un petit peu plus dans le détail. Donc voilà, j'ai mon dressing aussi comme dans l'entrée. C'est le même principe, la même taille. Et ici, j'ai une petite étagère juste pour décorer. Et voilà, après, on est de nouveau dans l'entrée. Donc voilà, une petite étagère décorative. J'aime beaucoup, c'est mignon. Donc là, j'ai mis un joli rideau avec des papillons. Ici, bon, ce sont des photos. Donc je ne vais pas vous montrer dans le détail. J'ai un joli mannequin comme ça. Je trouve que c'est un objet de déco très sympa. Je ne sais pas si on voit bien, mais tout est plutôt au rose et blanc dans ma chambre. À côté, on a ma coiffeuse que j'ai imaginée et construite moi-même. Enfin, moi-même. J'ai eu de l'aide, mais je vais vous montrer un peu de loin. Je veux dire, elle n'existe pas. J'ai pris des étagères Ikea. J'ai tout assemblé avec un miroir, tout ça. Et ça donne ça, des petites boules lumineuses là tout autour. C'est sympa le soir pour faire une ambiance. Voilà, encore de la déco. C'est mes petites peluches d'enfance. Là, j'ai mon lampadaire. Donc j'ai un grand miroir à pied comme ça pour me voir en entier. Ici, j'ai mon bureau parce que vous allez le voir dans le salon. J'ai un deuxième bureau, mais qui me sert pour tout simplement mettre mon télé-agrandisseur pour lire mon courrier, mes livres, etc. Donc j'ai besoin de deux bureaux. Là, c'est la partie ordinateur. C'est là où je fais mes montages. Ici, on a le petit panier de Maurice, mais il ne dort absolument pas par terre. C'est juste pour la journée. Il dort avec moi dans mon lit. Donc voilà, là, j'ai ma petite commode avec de la déco encore au-dessus et tout ce qui est bijoux. Et ensuite, on a la pièce maîtresse de ma chambre. C'est mon lit. Celui-ci est assez nouveau. Je l'ai eu début octobre. C'est un lit que j'ai fait personnaliser. J'ai acheté le matelas et le lit. C'est tout simplement un lit coffre. Et au-dessus, on a un voile de lit que j'avais déjà avant. Donc j'ai choisi le lit en question. La matière de la tête de lit ainsi que la couleur. Donc c'est une matière plutôt douce, super agréable. Et en fait, c'est un lit coffre. Donc j'ai quand même un gros matelas. Je vais vous montrer. Il fait 25 cm ou 26, je ne sais plus. Et donc là, on a les poignées pour pouvoir soulever en fait le lit coffre. Donc franchement, ça me permet d'avoir pas mal de rangements sous mon lit. Parce que c'est vrai que j'ai quand même... Enfin, j'ai un grand appartement pour moi toute seule. Mais bon, j'ai beaucoup d'affaires à ranger. Donc c'est très utile. Il y a plein, 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 plein de choses en dessous. Je ne vais pas vous montrer. Mais je suis très contente. C'est très pratique. Et ensuite, de ce côté-là, on a ma petite table de nuit. Avec de la déco encore une fois. Voilà, c'est plutôt féminin. Ça se voit qu'on est dans la chambre d'une fille. Donc voilà pour ma petite chambre qui est assez grande. Franchement, j'en suis très satisfaite. Je m'y sens bien. Donc voilà, voilà. Ensuite, on va aller en face de ma chambre. On a tout simplement la porte des toilettes. Donc je vais vous montrer quand même. Ce n'est pas super intéressant. Mais voilà, j'aime bien. J'ai fait aussi un petit peu de déco. Plutôt dans le thème naturel. Bambou. Donc voilà, des petits tableaux zen. J'ai installé aussi un placard ici. Pour mettre tous mes produits ménagers. Heureusement que j'ai ce placard. Parce que sinon, je ne sais pas où est-ce que je rangerai tout ça. Et donc en dessous, on a mes toilettes. Tout simplement, les réserves de papier toilette. Donc voilà. Voilà, tout simplement. Ensuite, on a ma salle de bain par ici. Donc franchement, j'ai de la chance puisque j'ai une baignoire. C'est rare dans un petit appart déjà d'avoir les toilettes et la salle de bain séparées. Donc là, je n'avais pas la place pour mettre une machine à hublot. Donc maintenant, j'ai une machine comme ça qui se lève par le haut. Mais bon, ça fait très bien l'affaire. Là, j'ai un petit meuble où je range tous mes produits, ma pharmacie. Il y a beaucoup, beaucoup de choses là-dedans. Pareil, je ne sais pas comment je ferais sans ce petit meuble. Très utile. Ensuite, ici du coup, il y a mon lavabo. Et j'ai rajouté ce petit meuble parce que pareil, là, là-dedans, je range tout ce qui est serviettes, le sèche-cheveux. Enfin voilà, des choses comme ça. Il y a ma balance sur le côté aussi. Sinon, il n'y avait rien en dessous. Donc vraiment pas beaucoup de rangement dans la salle de bain. Donc j'ai un grand miroir. Bon, la baignoire, voilà. Il y a une vitre sur un côté, mais j'ai quand même préféré rajouter un rideau de douche pour des raisons de sécurité. Avec l'eau, ça, on en fout partout en général. Là, j'ai installé un petit porte-manteau. Du coup, je mets mes serviettes, tout ça. J'ai installé une petite poubelle, le panier à linge. Et là, à la fois de la déco et du rangement avec ces trois petites étagères en bambou. Voilà. Et alors, ce qu'il y a de pratique, c'est que vous avez dû le remarquer quand je suis rentrée dans la pièce. C'est cet immense placard. Tout simplement, c'est pour cacher le ballon d'eau chaude. Je trouve que c'est super bien fait. Donc j'y range tout ce qui est balai comme ça. Et en haut, tout ce qui concerne la machine à laver. L'étagère, c'est moi qui l'ai rajouté. Elle n'était pas là, mais c'est trop pratique. Comme ça, c'est tout ce qui concerne vraiment la machine à laver. Et une balance qui ne me sert plus à rien. Je ne sais pas pourquoi je la garde. Parce qu'elle est reliée à une application qui ne fonctionne plus. Enfin, je ne sais pas. Je n'ai jamais compris. Donc bon. D'ailleurs, j'ai trois balances. En réalité, il y a celle-ci. Celle que vous venez de voir en haut. Et j'en ai une autre ici. C'est la balance FitTrack. Dont je me sers plus quand je veux contrôler ma composition corporelle. Donc voilà pour ce placard. Encore une fois, très pratique. Donc voilà pour ça. J'ai laissé les toilettes ouvertes. Hop. On va éteindre. Donc on est de nouveau dans l'entrée. En fait, là, vous voyez, je sors de la salle de bain. On est dans l'entrée. À gauche, il y a les toilettes. Et à droite, il y a ma chambre. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez remarqué ce détail. Mais toutes les poignées sont couleur or. J'aime beaucoup. Et du coup, je ne vous ai pas montré le détail des décos dans mon entrée. Mais il y a plein de petits trucs comme ça. Des petits tableaux. J'aime bien. Ça égaye un petit peu tout ça. Donc voilà, un joli petit vase. Ensuite, on va passer à la pièce de vie. Donc c'est la pièce la plus grande, évidemment. Donc vous allez voir, il y a beaucoup de choses. Alors d'un côté, on a le salon avec mon piano. Et ici, mon télé-agrandisseur. Je vais vous montrer un peu plus en détail après. Donc là-bas, c'est pour accéder au balcon, du coup, que je ne vous montre pas. Et là, c'est toute la partie cuisine. Donc vous devez reconnaître si vous avez déjà vu mon cuisine tour. Ça n'a pas vraiment changé entre-temps. Donc voilà, on va commencer par la partie salon. Donc ici, j'ai la chance d'avoir un petit renfoncement. Donc j'ai installé mon bureau avec le télé-agrandisseur. Parce qu'il ne faut pas se le cacher, ce n'est pas très joli comme déco. Donc voilà, c'est très pratique. J'y suis bien pour lire mes petits trucs. Ensuite, ici, il y a un joli tableau carte du monde. J'aime beaucoup. Et ici, c'est la partie piano, tout simplement. Pareil, avec de la déco. Alors, il y a un système silencieux qui est installé sur mon piano. Donc c'est pour ça que vous voyez un casque. C'est un piano acoustique classique. Mais donc, j'ai fait installer un système silencieux. Comme ça, ça me permet de pouvoir jouer à n'importe quelle heure sans déranger mes voisins. Donc voilà. Ensuite, à droite, on a ce gros meuble KALAX. Les fans d'IKEA doivent connaître. J'en ai deux chez moi. Celui-là, c'est le plus gros. Et vous voyez tout ce que je range dedans. Donc je ne sais pas comment je ferais sans lui. Au-dessus, il y a ma collection de sable. Donc tout simplement, quand ma famille ou moi, on va dans une autre destination. Et qu'il y a du sable, on en ramène. Et je le mets dans un pot comme ça, avec une étiquette. Et j'en fais la collection. Et c'est assez impressionnant. Parce que tous les sables ont une couleur et une texture différentes. Donc voilà. Et puis sinon, il y a tous mes livres. Alors je suis malvoyante, mais je lis quand même. Ça dépend des périodes. Mais c'est grâce à mon téléagrandisseur, justement. Donc voilà. En dessous, il y a plein de choses qui sont rangées là-dedans. Je ne vais pas vous le montrer. Ce n'est pas très intéressant. Ici, on a la petite maison où sont rangés les jouets de Maurice. Un petit tabouret. Voilà. Et là, du coup, on a vraiment la partie salon. D'ailleurs, Maurice est juste ici. Il fait dodo. Donc voilà. Un canapé qui est convertible. Donc ici, ça se déplie. Et on peut faire un lit. Et la méridienne là-bas fait coffre. Donc je range tous mes plaids et tout. C'est super pratique. Voilà des astuces rangements. Quand on a un petit appart, il faut des choses comme ça. Donc voilà. Des petites tables basses. Toujours dans le même style. Moi, ce que j'aime, c'est un peu scandinave. Bois, blanc, noir. Ce genre de trucs. Donc voilà. Ma télé, mon meuble télé. Au-dessus, j'ai une étagère. Encore une fois, c'est plus décoratif qu'autre chose. Ici, du coup, si vous avez vu mon vaisselier tour, vous le connaissez. C'est mon cadeau de mes 24 ans. Je n'arrive pas à croire que ça fait déjà plus d'un an que je l'ai. Puisque j'ai eu 25 ans en janvier. Donc voilà. Entre-temps, j'ai dû modifier des choses à l'intérieur. Parce que je me rachète souvent de la vaisselle. En haut, ce sont toujours les trucs de Noël. Mais voilà. Il y en a tellement. Et heureusement que j'ai ce meuble-là. Parce que j'ai encore pas de place. Même malgré qu'il soit là. Ici, du coup, j'ai une étagère remplie de mes livres de cuisine. C'est juste pour la cuisine, tout ça. Donc voilà. Je l'aime beaucoup, ce meuble. Je ne regrette pas de l'avoir demandé pour mes 24 ans. C'est un beau cadeau. Vu le prix que ça coûte. De ce côté-là, on a mon petit ventilateur. Ça, ça va être utile bientôt pour les canicules. Et là, on a un tableau en mode arbre. Avec que des photos de mon baby Maurice. Bien évidemment. Donc voilà. Je l'ai depuis longtemps. Et je trouve qu'il a sa place. Là, dans le petit coin. C'est plutôt mignon. Donc voilà. Ici, du coup, on a les rideaux. Donc moi, avec mes problèmes de vue, je suis obligée de vivre un petit peu dans le noir. Donc là, j'ai ouvert un peu. Mais il n'y a pas beaucoup de luminosité. Donc j'ai des doubles rideaux comme ça. Mais pour ma part, quand je suis toute seule, les rideaux occultants sont tout le temps tirés pour que je sois un peu dans l'obscurité. Sinon, j'ai très mal aux yeux. Ça me déclenche des migraines. Enfin bref. Heureusement que j'ai ces rideaux-là. Ils me sauvent la vie. Du coup, voilà la vue qu'on a d'ici, devant la télé. Donc c'est sympa. Et donc, il nous reste à visiter la cuisine qui est là-bas. Donc c'est parti. Donc là, on a l'arrière. Ça, c'est pas très joli. De mon fameux meuble Kallax numéro 2. Dont je vous ai parlé. Je vais vous montrer après. Donc ici, on a... Pareil, ça, je l'ai eu. Je ne sais plus. Mais c'était pour un anniversaire. Un truc comme ça. Ou un Noël. Une jolie table comme ça en bois brut. Je ne sais plus ce que c'est. Je ne me rappelle plus. Mais bon, un joli bois. Avec des chaises plus ou moins assorties. Que j'aime beaucoup. Ça fait un petit style. Donc voilà à quoi ça ressemble. J'ai des petits tableaux très gourmands, ma foi. Ce sont des macarons et des bonbons. Ça donne faim. C'est bientôt l'heure du goûter, en plus. Donc, quand on rentre, vous voyez, en fait, ça fait un bar. Donc la cuisine est à moitié ouverte sur le salon. J'aime bien. Ça permet d'avoir un peu plus d'espace. Puisque, comme vous le voyez, ma cuisine est assez petite. Mais j'ai réussi à aménager ça bien. Donc, ça me convient quand même. Donc, de ce côté, on a ce fameux meuble Calax. Dans lequel j'ai rangé mon micro-ondes. Donc, j'ai retiré une étagère qui était dedans pour l'encastrer. Et puis voilà, c'est toute la partie un peu petit déjeuner. Il y a mon air fryer, mes bouteilles. En bas, ce sont des sacs et à droite, des réserves de café. Et puis, au-dessus, c'est à moitié de la déco et des trucs utiles. Le sucre, le thé, etc. Ici, j'ai rajouté deux étagères où j'ai mis du coup tous mes bocaux pour les céréales, les pâtes, etc. Le riz. Et en haut, ce sont d'autres réserves de tout ce qui concerne un peu l'épicerie aussi. Salé et sucré pour le gros bac blanc. Là, c'est tout le nécessaire pour la pâtisserie. Donc, voilà. Ici, j'ai un tableau que je vous avais montré, je pense, dans mon cuisine tour. Je ne sais pas si vous allez réussir à lire. Franchement, c'est une citation très rigolote concernant le chocolat qui fait rétrécir les jeans. Donc, ensuite, petit radiateur, mon aspirateur, la petite poubelle, toujours dans les mêmes coloris. Vous le voyez, il y a les gamelles de Maurice. Ici, j'ai une grande fenêtre, mais à part m'éblouir, elle ne sert à rien. Donc, j'ai mis, pareil, un store pour me permettre de cuisiner dans l'obscurité, plus ou moins. Donc, là, on a mon four et ma plaque, mon meuble d'évier. Là, des petits placards où j'ai beaucoup, 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 beaucoup de vaisselle. Mon frigo, là-bas. Ici, j'ai rajouté tout ça. Ça n'existait pas à la base avec mon casserolier. Là-dedans, il y a plein de robots aussi de cuisine. Voilà, mes petites cafetières. Et donc, j'ai que ça comme plan de travail pour cuisiner. Donc, heureusement que j'ai ça. Un petit peu de déco, là-bas aussi. Donc, voilà, globalement. Et ici, j'ai aussi un petit meuble qui me sert à ranger toutes mes épices et mes huiles, le vinaigre. Enfin, tout ça, tout ce qui est assaisonnement. Donc, voilà. Et en bas, j'ai encore des placards. Voilà, pour ranger encore plein de choses, même sous le four. Donc, voilà. De toute façon, vu que j'ai déjà fait un cuisine tour, je sais que vous avez de quoi voir le détail. J'ouvre mes placards, tout ça. Je vous montre tout vraiment dans le détail. Donc, si ça vous intéresse, vous pouvez aller voir. Ah oui, je n'ai pas montré. Détail très important. J'ai un tapis bien joli pour la cuisine. Donc, voilà. Et là-bas, du coup, c'est la poubelle aussi. Plus pour les bouteilles, tout ça. Les trucs recyclables. Voilà, deux poubelles et les petites gamelles de Momo. Donc, voilà, voilà pour ma cuisine. Je crois qu'on a fait le tour. C'était assez rapide. Donc, voilà un petit peu pour mon appartement tour. Je pense que je n'ai rien oublié, mis à part le balcon. Mais comme je vous l'ai dit, je ne peux pas vous montrer ça. Je ne préfère pas en tout cas. Donc, désolée. En tout cas, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. J'y répondrai avec plaisir si vous voulez avoir des détails sur certains objets, certaines décos ou sur mon appartement ou comment j'ai fait pour l'obtenir. Je ne sais pas depuis combien de temps je suis dedans, etc. N'hésitez pas. Franchement, je serai ravie de vous répondre et ça ne me dérange pas du tout. Donc, voilà. Je vous souhaite une belle fin de journée. Et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada